Je vous avais dit qu'à force d'avoir un État incapable d'assurer la sécurité des gens, d'assurer la sécurité de leurs biens, eh bien on allait finir avec des gens qui se font justice eux-mêmes. Et là, là c'est exactement ce qui est arrivé. On a une Bordelaise qui a eu un problème avec un squatteur et qui a décidé de se faire justice elle-même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sort une nouvelle vidéo. Alors, merci à David et Mathieu qui m'ont envoyé cet article, enfin les articles, qui m'ont permis en fait de faire cette vidéo et qui montrent qu'effectivement, comme on a un État défaillant, une justice défaillante, eh bien les gens finissent par se faire justice eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes financiers, parce que ce n'est pas normal d'avoir des squatteurs. Les gens qui ne croient plus en la justice, qui ne croient plus à l'efficacité de l'État, finissent par se faire justice eux-mêmes. Et là, on a vraiment l'exemple typique avec Anna. En août 2023, Anna, une propriétaire de Bordeaux, se retrouve dans une situation critique. Lors d'une visite pour vendre son appartement, elle découvre que celui-ci est occupé illégalement. En désespoir de cause, elle décide de se faire justice elle-même, malgré les risques juridiques importants. Parce que oui, l'État, autant la justice est très laxiste avec les squatteurs, autant elle ne sera pas du tout laxiste avec vous si vous essayez de régler le problème des squatteurs. Là, c'est une beauté merveilleuse de la justice. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple des squatteurs, mais vous avez tous entendu parler de ça déjà dans des problèmes de gens qui se font agresser dans la rue ou qui retrouvent un voleur chez eux ou qui ont ce genre de problème, qui répondent de manière un peu trop ferme d'après la justice, et du coup qui se retrouvent en prison ou qui se retrouvent à avoir des problèmes monstrueux parce qu'ils ont décidé de ne pas se laisser faire face à un criminel. Eh bien, on l'a, parce qu'un squatteur est un criminel, enfin un criminel, je crois que c'est un délit, ce n'est pas un crime, mais je ne suis pas juriste. Donc, un squatteur est un voleur, il vole la propriété d'autrui, vous avez des gens qui, dans la rue, vous agressent, vous avez des gens qui viennent vous cambrioler, et si vous avez le malheur de réagir un peu trop fortement aux yeux de la justice, eh bien c'est vous qui êtes responsable. Et là, la justice n'est pas du tout souple, elle sait très bien taper très fort sur les gens qui ne font que se défendre. Ça, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, on va continuer. Mais donc, je n'incite pas du tout à se faire justice eux-mêmes, à se faire justice soi-même, mais je constate juste que d'un côté, on a une justice défaillante et donc des gens qui se font de plus en plus justice eux-mêmes, mais que là, la justice n'a plus aucune défaillance et elle sait très très bien taper très fort sur ceux qui se font justice eux-mêmes. Donc, la jeune Anna, elle va se faire justice elle-même malgré des risques juridiques importants. Ce récit illustre les dysfonctionnements du système juridique français en matière de squatte et soulève des questions essentielles sur la protection des droits de propriété. La propriété, c'est un droit fondamental. Quoi qu'en disent les gauchistes ou les extrêmes gauchistes, si vous n'avez pas de propriété, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de vie ensemble qui est possible. Il n'y a pas d'État qui est possible. Ou alors, c'est l'État qui possède tout. Et alors là, on se retrouve dans l'URSS, on se retrouve dans la Chine de Mao, on se retrouve chez Pol Pot, c'est-à-dire plutôt dans des tyrannies monstrueuses. Et bon, ben voilà, effectivement, choisis ton camp camarade si tu veux vivre dans une tyrannie. Mais vas-y, tu peux y aller. Actuellement, le Venezuela a le vent en poupe. C'est un pays où tout le monde aime vivre, visiblement, puisqu'il n'y a que 10%, il n'y a que 20%, je crois, de sa population qui s'est barrée déjà. Donc, visiblement, ça fait rêver que les petits bobos gauchos de France, mais certainement pas les gens qui habitent dans ces pays-là, quoi qu'il en soit. Excusez-moi de ce petit aparté, mais la propriété privée, c'est vraiment un des socles de la vie ensemble, de la constitution d'un État et de la liberté. Donc, vous n'avez pas de liberté s'il n'y a pas de propriété privée. Ou alors, citez-moi le pays où ça existe, en dehors du pays imaginaire rêvé de l'extrême-gauche, pays imaginaire rêvé qui n'a jamais fonctionné nulle part, alors que ça fait deux siècles, je crois, que Karl Marx a écrit ses thèses fantaisistes. La découverte de l'occupation illégale. Excusez-moi, on revient exactement sur ce qui s'est passé. Après, mais quand on me lance sur l'extrême-gauche et sur le marxisme, je suis un peu implacable. C'est probablement le fait d'avoir habité dans un ancien pays communiste, juste après la chute du communisme, qui m'a définitivement vacciné contre ces imbécilités. Anna, cherchant à vendre rapidement son appartement, est confrontée à une porte dont la serrure a été changée par un inconnu. Ce dernier, installé depuis une semaine, a même transféré le contrat d'électricité à son nom. Face à cette intrusion, Anna se retrouve à devoir choisir entre suivre une longue procédure judiciaire ou intervenir directement. L'urgence de la situation financière ne lui laisse guère le choix. Parce que vous allez voir que malgré qu'il y a eu un changement juridique récent, en fait, les délais, la moyenne des délais est complètement délirante. Donc il y a un moment, enfin les statistiques sur la moyenne des délais sont complètement délirantes. Donc il y a un moment, effectivement, Anna fait son choix. Les limites de la justice. Selon la loi française, un propriétaire ne peut pas déloger un squatteur sans passer par une procédure légale complexe. En théorie, la procédure administrative renforcée par la loi anti-squat de 2023 pourrait offrir une solution rapide. Mais vous allez voir, c'est purement théorique. La solution rapide, quand on la lit comme ça, on se dit, tiens, c'est pas mal quand même. Voilà, ça, ça. Mais vous allez voir que c'est que de la théorie. Cependant, vous voyez que je ne m'énerve plus autant qu'avant parce que maintenant, ça me fait... Voilà, je suis passé à un stade où ça commence à me faire marrer, quoi, parce que décidément... Décidément, le réel est là. Ce que j'avais prédit, c'est-à-dire que les gens se feraient justice eux-mêmes, arrive, mais c'était pas idiot de le prédire parce qu'on a vu dans d'autres pays comme la Grèce que ça arrive généralement. Vous savez qu'en Grèce, c'était avant l'histoire de la faillite grecque, mais en Grèce, vous aviez un parti d'extrême droite qui avait carrément proposé de déloger les gens. Et en fait, la population savait que si elle avait des squatteurs ou des locataires qui ne payent pas, ce qui, pour moi, est la même chose, eh bien, c'était pas la peine de passer par la justice. Il fallait appeler le parti d'extrême droite qui, lui, allait envoyer des gros bras pour régler le problème. Et il commence à arriver petit à petit la même chose en France. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui se spécialisent là-dedans. J'en ai parlé sur des cas à Marseille qui se spécialisent sur le fait d'aller déloger les squatteurs. Et puis, ils se démerdent. Et ils y arrivent très bien, mais on ne passe plus par la justice, visiblement. Donc, on va revenir sur la loi qui, en théorie, améliore les choses. Cependant, en pratique, les délais restent souvent un obstacle insurmontable pour les propriétaires pressés de vente. Cette loi permet, en effet, au préfet d'agir sous 24 heures après la constatation d'un huissier. Mais cela implique que le squatteur dispose encore d'un mois pour quitter les lieux. Pourquoi ? Vous avez un huissier qui est arrivé, qui a constaté qu'il y avait un squatteur. Pourquoi est-ce qu'on laisse au squatteur encore un mois pour quitter les lieux ? Pour quelles raisons ? Pour qu'il puisse encore plus endommager l'appartement ? Pour quelles raisons ? Délai souvent inacceptable par les propriétaires de vente dans l'urgence financière. Vous voyez pourquoi ? Alors, vous allez voir qu'en plus, les moyennes, c'est beaucoup, beaucoup plus long que ça. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Qu'on laisse un délai supplémentaire d'un mois, par exemple, à un locataire qui n'est pas payé. Là, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Bon, il y a eu un contrat de signé. Il y a un impayé. On laisse un délai d'un mois à la personne. C'est constaté par l'huissier. On laisse un délai d'un mois à la personne pour qu'elle essaye de régler son impayé. Je trouve ça parfaitement normal. Là, on est dans le cas d'un squatteur. C'est-à-dire qu'on est dans le cas de quelqu'un qui n'a jamais eu de contrat, qui est rentré illégalement dans la maison. Un voleur, on ne lui laisse pas un mois pour rendre les objets qu'il a volés. Là, c'est le cas. La personne est entrée illégalement dans la maison. Il a volé l'appartement ou la maison. Pourquoi on lui donne un délai d'un mois ? Mon gars, tu es rentré illégalement. On te fait ressortir en 24 heures, manu militari, par la police. Et il n'y a pas de discussion. Et on n'en a rien à foutre de tes problèmes. Ce n'est pas ceux du propriétaire. C'est les tiens. Donc, tu dégages. C'est un peu dur. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je suis un homme trop dur. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment prendre des choses à bras le corps et arrêter de penser que ce sont des pauvres petites victimes. Il faut régler le problème. Une action illégale, mais compréhensible. Consciente des risques encourus, Anna choisit d'intervenir directement. Elle fait appel à un serrurier, vide l'appartement des affaires du squatteur, elle profite qu'il soit sorti, change les serrures et installe un système d'alarme. C'est très bien. Enfin, honnêtement, voilà. Enfin, c'est très bien. Non, je sais, c'est illégal. Je ne vais pas me faire poursuivre en justice. Mais c'est vraiment le genre de choses qu'on peut comprendre. Et après tout, le squatteur n'a rien fait d'autre que ça. Donc, pourquoi lui, il aurait le droit de le faire et elle, non ? Le squatteur, il a attendu que l'appartement n'ait personne à l'intérieur. Il y est allé, il a changé les serrures, et puis voilà. Bien que cette décision soit illégale, elle s'avère la seule option viable pour protéger son investissement. D'Anna, hein. Je n'ai pas eu d'autre choix qu'en fit elle, illustrant la pression intense ressentie par de nombreux propriétaires face aux lenteurs administratives. Les conséquences juridiques. Les actions d'Anna l'exposent à des sanctions sévères. Trois ans d'emprisonnement. Le squatteur, il ne risque pas ça. Le squatteur risque juste de se faire déloger au bout d'un mois. On lui demande s'il vous plaît, gentiment, où est-ce que vous pourriez partir ? Voilà. C'est ce qu'il risque au maximum. Elle, elle risque trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est là que je vous disais que la justice, si vous faites justice vous-même, elle va vous taper très fort. Si vous avez quelqu'un qui est en train de vous cambrioler et que vous lui tirez dessus, vous allez vous faire taper extrêmement fort par la justice. Ben oui, mais vous imaginez une femme toute seule dans son appartement ou dans sa maison, il y a des voleurs qui sont en train de la cambrioler. Elle peut avoir peur. Elle peut avoir peur et elle peut tirer pour se sentir menacée. Mais non, la justice la câblera et la foutra en tôle. Ben oui, mais... Surtout que la proportionnalité, vous savez, parce que c'est en vertu de la proportionnalité. Enfin, je parle là d'une agression chez soi, je ne parle pas du squatteur. Mais l'idée, c'est la proportionnalité. Donc la femme, en tirant sur le cambrioleur, ce n'est pas une réponse proportionnelle. La réponse proportionnelle, ça serait lui demander gentiment de partir. Et s'il en vient à l'agresser à coup de poing, eh bien répondre à coup de poing. Et s'il en vient à l'adresser avec un couteau, lui répondre avec un couteau. Mais vous n'êtes pas dans cet esprit-là quand vous êtes chez vous d'abord. Et ensuite, deuxième chose, cette proportionnalité, ce n'est écrit dans aucun texte de loi. C'est une jurisprudence de la justice, me semble-t-il. Si vous êtes avocat, vous pouvez me contredire. Mais il me semble que c'est juste une jurisprudence de la justice. Et moi, ça ne me semble pas normal. C'est-à-dire que globalement, un mec est chez moi, il n'a rien à y faire. Je ne vais pas gentiment lui demander de partir. Puis, s'il m'attaque avec un couteau, saisir un couteau pour me défendre. Parce qu'honnêtement, je préfère lui demander avec un énorme fusil chargé et être prêt à lui décharger tout ce qu'il faut. Je sais que je suis dans mon tort, je sais que ce n'est pas bien. Mais voilà, la réponse proportionnelle, ce n'est pas du tout lié à la violence à laquelle on est confronté. Ni même, je dirais, au stress qu'on peut avoir. Vous voyez, la femme que je citais tout à l'heure, chez elle en train de se faire cambrioler, il faut voir le stress qu'elle a. Donc, évidemment que la réponse proportionnée, c'est impossible en cas de stress pareil. Donc, c'est un élément qui n'a jamais été voté, à ma connaissance, et qui est complètement ridicule. Et là, vous voyez, même chose. La justice, si vous virez votre squatteur vous-même, vous risquez trois ans d'emprisonnement. Alors que le squatteur, lui, il ne risque pas trois ans d'emprisonnement pour avoir squaté. Donc, c'est vraiment une justice qui est extrêmement dure avec les gens, j'allais dire les gens normaux, mais je ne suis pas loin de la vérité, en fait. Les gens paisibles, qui aspirent qu'à vivre paisiblement, et qui est extrêmement laxiste avec les délinquants. En France, l'autodéfense en matière de propriété est strictement interdite. Vous n'avez pas le droit de défendre votre propriété. Comme le souligne le juriste de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Cette interdiction vise à prévenir des abus et des violences, mais elle place les propriétaires dans une situation de grande vulnérabilité face à l'occupation illégale. Ça serait acceptable, le fait de ne pas avoir le droit de se défendre. L'autodéfense, ce n'est acceptable que parce qu'on sait que l'État va nous défendre et la justice. Mais si l'État et la justice ne nous défendent pas, ce n'est plus vraiment acceptable. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un État et une justice qui ne nous défendent plus. C'est ça, c'est là qu'est la difficulté à mon avis. La procédure légale recommandée par l'UNPI comporte plusieurs étapes. D'abord, il faut déposer une plainte prouvant l'entrée illégale. Ensuite, un commissaire de justice, donc un commissaire de justice et un huissier, doit constater l'occupation. D'abord, vous avez porté plainte. Ensuite, vous faites appel à un huissier qui va venir constater l'occupation, à vos frais, il ne faut pas déconner. Enfin, la préfecture peut agir sous 24 heures, mais le squatteur a ensuite jusqu'à un mois pour quitter les lieux. Bien que cette procédure soit plus rapide que la voie judiciaire classique, elle reste trop lente pour les propriétaires ayant des impératifs financiers urgents. En 2021, l'Observatoire du logement rapportait près de 124 affaires de squats, un chiffre révélateur de l'ampleur du problème en France. La crise du logement exacerbe cette situation, rendant les propriétés vacantes particulièrement vulnérables aux occupations illégales. Alors oui, ça augmente le cas, mais moi je suis contre le fait de faire passer un squatteur pour une victime. Je sais que ça va, évidemment, moins il y aura de logements, plus il y aura de risques de squats, mais je ne veux pas qu'on fasse passer des squatteurs pour des victimes. Ce sont des délinquants. Ça, on a beaucoup fait passer les délinquants pour des victimes. Résultat, on a eu une justice hyperlaxiste. Et on a encore une justice hyperlaxiste avec les délinquants. Et vous entendez régulièrement parler de gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, qui continuent, qui n'ont jamais fait de prison, qui se retrouvent sortis dès que la police les arrête, le lendemain ils sont dehors. Jusqu'au moment où ils commettent un crime extrêmement grave. Et là, vous en entendez parler dans tous les journaux. Donc, je ne veux pas qu'on fasse passer des délinquants pour des victimes. Je trouve que c'est des délinquants, point barre. La crise du logement en France, et particulièrement au Bordeaux, joue un rôle central dans ce phénomène. Le manque de logements abordables pousse certains individus à squatter par nécessité. Mais encore une fois, je trouve que, voilà, c'est malsain de regarder ce côté-là. Anna, bien qu'affectée par cette situation, ne condamne pas les squatteurs personnellement. Et elle a totalement tort. Et elle a totalement tort. C'est la brebis qui ne condamne pas le loup. À force d'être des brebis qui ne condamnent pas les loups, on se fait égorger. J'en ai marre de ces gens qui ne veulent pas condamner. Ils ne condamnent pas quand ils se font squatter, ils ne condamnent pas les squatteurs. Quand leur fils se fait tuer dans la rue, ils ne condamnent pas les assassins. Il y a un moment ras-le-bol. Si vous continuez à être des brebis, vous allez continuer à vous faire égorger. Là encore, vous pouvez me contredire dans les commentaires, ça ne me gêne pas. Elle considère que c'est le système qui est défaillant. Non ! Elle ne jette pas la pierre aux squatteurs. Elle comprend qu'ils n'ont pas non plus d'autres solutions, dit-elle. Non ! Elle souligne que la véritable cause de ces problèmes réside dans une crise de logement non résolue, exacerbée par une réglementation parfois inadaptée. Oui ! C'est-à-dire, oui, il y a un problème sur la réglementation, j'en ai déjà parlé mille fois. Sur deux réglementations. La réglementation qui fait qu'on n'a pas assez de logement, mais ça, c'est la folie des adorateurs de Gaïa qui fait qu'on ne construit pas assez et qu'on sort de la location plein de logements sous prétexte qu'ils ont un mauvais DPE, plein de logements sous prétexte qu'ils n'ont pas le bon nombre de mètres carrés. Donc ça, ça, oui, cette réglementation est une catastrophe. Et, oui, il y a une deuxième réglementation qui est une catastrophe qui est liée au fait qu'on ne puisse pas faire dégager des locataires qui ne payent pas, dégager des squatteurs qui ne payent pas, enfin, qui nécessairement ne payent pas puisque c'est des squatteurs. Mais, donc, c'est des réglementations qui aggravent le problème. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez jouer les grands cœurs face à ceux qui causent les problèmes, qui posent les problèmes. Il faut vraiment se méfier de ça. Vraiment se méfier de ça. C'est l'une des choses qui est en train de tuer notre civilisation, je pense. Très honnêtement. Très, très honnêtement. Évidemment, ça va plus loin que le squat. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent, on dit « Non, mais regardez les pauvres, ce n'est pas leur faute. Ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. » Et résultat, on ne règle jamais les problèmes. Et c'est pour ça qu'on a une civilisation qui est en train de s'éteindre. Je vais un peu plus loin que l'immobilier, mais voilà. Je pense que les choses sont quand même liées et que ça donne un spectre plus large. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, défend les intérêts des propriétaires et propose des consultations et des formations pour les informer de leurs droits et des procédures à suivre. Fondée en 1893, cette association plaide pour des réformes législatives afin de mieux protéger les propriétaires contre les occupations illégales. L'adhésion annuelle de 110 euros permet aux propriétaires de bénéficier de conseils juridiques et d'un soutien en cas de litige. Alors attention, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais puisqu'on parle de ces problèmes-là, autant parler aussi de l'UNPI. Les enjeux économiques. D'un point de vue économique, les situations de squat comme celle d'Anna représentent un dysfonctionnement grave dans la gestion des propriétés et des investissements immobiliers. La lenteur des procédures juridiques ou judiciaires et administratives créent un environnement d'incertitude pour les investisseurs, ce qui peut dissuader l'investissement immobilier et affecter l'offre de logement. Et c'est un point que j'évoque régulièrement, c'est que si vous ne réglez pas le problème des locataires qui ne payent pas et des squatteurs, vous aurez de moins en moins de propriétaires qui investiront. Si vous avez de moins en moins de propriétaires qui investissent, à ce moment-là, vous aurez de moins en moins de logements à louer. C'est relativement simple à comprendre. Vous ajoutez à ça derrière toutes les normes débiles qui sont mises en place de plus en plus au nom de Gaïa. Vous avez une crise du logement. C'est ce qu'on a actuellement. Et ce n'est pas faute de le dire depuis longtemps. Franchement, vous pouvez aller voir les vidéos aussi sur ma chaîne principale, Droma Économie, qui est beaucoup plus ancienne que celle-ci. J'en parle régulièrement de ces problèmes. Et je dis comment ça va finir en crise du logement. Donc voilà, c'est des choses claires comme de l'eau de roche. Il y a un moment, il faut juste faire marcher ses neurones et arrêter de faire marcher ses tripes. La tripe, c'est bien pour la population, mais le dirigeant, l'élite, entre guillemets, le président, les élus, eux, ils doivent faire marcher leur cerveau, pas leur tripe. Les statistiques montrent que les délais pour expulser un squatteur à ces fameuses statistiques dont je vous parlais, peuvent varier de quelques mois. Mais vous voyez, on n'est plus sur un mois comme le dit la nouvelle procédure. Non. On est sur quelques mois à deux ans selon la voie empruntée. Donc si vous empruntez la procédure rapide actuellement, on n'est pas sur un mois. C'est faux, ça c'est la théorie. On est sur quelques mois. C'est long quand même quelques mois pour expulser quelqu'un qui n'a rien à foutre dans votre appartement et qui va vous le rendre dans un état pitoyable. à deux ans si vous utilisez la justice. Cette incertitude a des coûts économiques significatifs. Perte de revenus locatifs, dévaluation des biens immobiliers, ça on a vu, j'ai pu faire une vidéo là-dessus où quelqu'un avait perdu, pas sa chemise, mais beaucoup d'argent sur son logement parce qu'il avait trois logements à Marseille, ils avaient été obligés de les vendre au rabais puisque ça n'arrivait pas à faire partir les squatteurs et une augmentation des coûts juridiques. Bah oui, parce que tout ça, vous devez le payer. Dans un marché immobilier déjà tendu, chaque retard supplémentaire accentue les difficultés pour les propriétaires et les investisseurs vers une réforme nécessaire. Le cas d'Anna met en lumière la nécessité de réformes plus profondes pour accélérer et simplifier les procédures d'expulsion des squatteurs. La loi anti-squat de 2023 est un pas dans la bonne direction et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais elle ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Une révision des procédures légales pourrait inclure des délais plus courts et des mécanismes plus efficaces pour protéger les droits de propriété sans compromettre les droits fondamentaux des occupants illégaux. Son droit fondamental pour moi, c'est de dégager. Donc ça, déjà, il faut être clair. Et moi, la procédure que je propose est très simple. constat du huissier, il y a ou non un bail, il n'y a pas de bail, je constate, le lendemain, la force publique intervient. Le lendemain, la force publique intervient. C'est clair, c'est simple, c'est réglé en 24 heures. Enfin, peut-être une semaine, le temps que l'huissier se déplace, vérifie le truc, etc. Mais en une semaine, ça peut être réglé. De plus, et j'en ai rien à foutre qu'il arrive ou non à se reloger. Il faut être clair là-dessus, j'en ai rien à taper. C'est illégal, c'est illégal, point. De plus, les solutions économiques et sociales pour la crise du logement sont indispensables. L'augmentation de l'offre de logement abordable, la mise, mais ça, ça, c'est extrêmement simple, l'augmentation de l'offre de logement abordable. Vous supprimez toutes les couillonneries de DPE. J'ai failli être vulgaire. Toutes les couillonneries de DPE, vous supprimez toutes les règles environnementales complètement débiles qu'on a mises en place et qui empêchent de créer des nouveaux logements. Je rappelle que la Fédération française du bâtiment dit que c'est le premier problème sur la construction de logements. Toutes les normes environnementales qu'on a mises. Donc, vous retirez tout ça, vous retirez le DPE, vous allez voir déjà le nombre de logements qui va exploser. Et ensuite, vous détruisez toutes les règles stupides qu'on a mises dans le type minimum de mètre carré. Vous savez, je crois qu'on n'a pas le droit de louer en dessous de 9 mètres carrés. Pourquoi ? Est-ce que c'est mieux de louer un 7 mètres carrés ou de vivre sous un pont ? Moi, j'ai vécu dans un 7 mètres carrés à Paris, donc je sais ce que c'est. Mais je préfère ça à avoir vécu sous un pont ou sur le trottoir. Donc, est-ce que c'est mieux de louer un 7 mètres carrés avec la douche sur le palier ou de vivre sous un pont ? Donc, vous virez toutes ces réglementations à la couillonnerie qui vont rendre des logements extraits, qui vont augmenter énormément le nombre, ce qui va augmenter énormément le nombre de logements. Et donc, comme le nombre de logements augmente énormément, l'offre augmente énormément, théorie économique, l'offre augmente, les prix baissent. La mise en place de dispositifs de relogement d'urgence, oui, je suis tout à fait, et l'amélioration des politiques de soutien aux plus vulnérables pourrait réduire le nombre de squats et les conflits qu'ils engendrent. Alors, je ne sais pas si ça réduira le nombre de squats, mais mise en place de dispositifs de relogement d'urgence, oui, mais actuellement, vous voyez que dans les HLM, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il est impossible, quasiment impossible de perdre son HLM. Une fois que vous êtes dedans, pour vous en faire sortir, il faut que vous atteignez les 1% les mieux payés de France. Les 1% les mieux payés de France. Vous avez également dans les HLM un nombre d'étrangers qui sont surreprésentés. Honnêtement, je n'ai rien contre les étrangers, mais est-ce que c'est normal que dans les HLM français, les étrangers soient surreprésentés par rapport aux Français ? Est-ce qu'on voit ça dans un autre pays en dehors des pays européens ? Il y a un moment, j'allais même dire en dehors de la France, mais je ne suis pas sur mon cou, donc j'y ai en dehors des pays européens. Est-ce qu'on voit ça dans un autre pays ? Donc, vous réglez ce problème, mais d'une manière simple. Je ne parle même pas d'expulser l'étranger, je dis, voilà, les logements durs, les HLM, c'est un logement que vous avez pour 3 ans ou 2 ans, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, au bout de 2 ou 3 ans, vous devrez quitter ce logement. Et à partir de là, vous allez créer beaucoup de places en HLM. Parce que ceux qui y sont se diront, il faut que j'améliore ma situation pour pouvoir trouver autre chose dans 2 ou 3 ans. Et ceux qui seront trop riches, au bout de 2 ou 3 ans, de toute manière, ils dégagent. Et du coup, vous créez de la place pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui sont en galère. Là aussi, dites-moi, je me trompe peut-être, peut-être que c'est une mauvaise idée de ma part, mais je pense que ça crée de la place pour ceux qui sont en galère, ça pousse ceux qui sont dedans à trouver d'autres solutions. L'histoire d'Anna est révélatrice des défis auxquels sont confrontés les propriétaires face aux squatteurs. Bien que ces actions soient compréhensibles dans le contexte d'une urgence financière, elles soulignent les insuffisances du système actuel. Pour protéger les droits de propriété tout en répondant aux besoins des personnes en situation précaire, des réformes juridiques et des mesures économiques plus efficaces sont nécessaires. En équilibrant ces intérêts, la société peut espérer réduire les tensions et améliorer la gestion des biens immobiliers tout en s'attaquant aux racines de la crise du logement. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anna, c'est-à-dire avec sa réaction, c'est-à-dire que j'ai un squatteur, je ne passe pas par la justice, je file, j'attends qu'il sorte, je fais changer les serrures par un serrurier et je mets un système d'alarme et à ce moment-là, le problème est réglé. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce que vous la comprenez même si après, elle risque 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende ? Ou est-ce que vous êtes plutôt du côté squatteur, c'est-à-dire dire que ce sont des gens qui n'ont pas le choix, qui font ça par nécessité, donc il faut les comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501